Le Mardi 11 mai Le Mardi 11 mai Bonjour, nous sommes aujourd'hui le Mardi 11 mai, nous sommes dans la sixième semaine du temps pascal et nous continuerons aujourd'hui à méditer à travers le texte tiré du livre des Actes des Apôtres. Mais tout d'abord, nous nous tournons vers l'Esprit Saint et nous lui demandons de nous éclairer. Âme de mon âme, je t'adore, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi, dis-moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout ce que tu permettras qui m'arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. Du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Un instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire du mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de pas et les Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda. « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ? » Ils lui répondirent. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans la maison. Alors même en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec les siens. Puis il fit monter chez lui, Paul et Silas. Il fit préparer la table et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Alors, nous sommes comme hier dans la ville qui est la ville de Philippe. Nous nous rappelons que le début de la prédication de saint Paul à Philippe a été marqué d'une certaine façon par des succès, succès en particulier par le baptême de cette femme extrêmement importante qu'était Lydia. Nous savons que saint Luc est particulièrement attentif au binôme, c'est-à-dire à nous présenter d'un côté une figure féminine, de l'autre une figure masculine. Nous nous rappelons tout au début de l'Évangile selon saint Luc, l'annonce faite à Zacharie, l'annonce faite à Marie. Hier, nous avons entendu la conversion d'une femme, Lydia, une femme extrêmement riche. Aujourd'hui, la conversion d'un homme, ou d'un homme d'une condition très basse dans la société romaine, un simple geôlier où l'Évangile est bien destiné à tous. Et à la fin de l'Évangile, ou plutôt des actes des apôtres, qui est quand même une bonne nouvelle, nous entendons que les deux ont reçu la communauté chez eux. C'est-à-dire qu'à son tour, le geôlier reçoit les disciples chez lui. Sa simple maison est devenue également une cellule d'église et l'on se réjouit en se réunissant. Cependant, revenons au début du texte. Hier, tout semblait aller bien. Aujourd'hui, Paul est arrêté. Que s'est-il passé dans cette ville de Philippe ? Tout d'abord, il y avait de nombreux cultes qui étaient autorisés à Philippe, et en particulier les cultes à mystère que les citoyens romains et un certain nombre de légionnaires avaient ramenés depuis l'Égypte. En particulier, on adorait Python. Et il y avait là une prophétesse de Python. Paul s'était opposé à cette prophétesse de Python et cela avait provoqué, eh bien, quelques troubles. Mais les troubles ne viennent pas simplement de cela. Nous apprendrons par la suite du livre des Actes des Apôtres qu'un certain nombre de personnes ont suivi Paul dans sa première prédication et se sont opposés à lui alors qu'ils se disent chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont toujours pas pu admettre la décision qui a été prise par les disciples à Jérusalem et qui fait suite au baptême de Corneille d'accueillir dans l'Église des païens et des non-circoncis. Et ces opposants, que Paul n'hésitera pas du reste plus tard à appeler de faux chiens, eh bien, ces opposants vont d'une certaine façon troubler la population et permettre que Paul soit arrêté. Alors, Paul, nous l'avons entendu avec Silas, vont prendre une situation qui est une situation ordinaire. Paul, pourtant, est citoyen romain. Il ne porte pas les vêtements du citoyen romain. Il accepte de les laisser enfermer en prison. Pourquoi ? Parce qu'il a bien compris que le chrétien est un autre Christ et que si Jésus-Christ a été conduit jusqu'en prison, c'est pour lui un honneur que d'aller en prison. C'est pour cela que dans la prison, il se met à chanter, il se met à s'émerveiller des œuvres du Seigneur. Il s'émerveille de ce qu'il a été jugé digne d'être mis en prison à cause du Christ et comme le Christ. Cependant, les plans de Dieu sont tout autres que les plans des hommes. le Seigneur a besoin de Paul pour annoncer l'Évangile à toutes les nations et en particulier jusqu'à Rome. Alors Paul ne va pas mourir, mais Paul, à ce moment-là, va être délivré d'une manière qui est une manière miraculeuse. À ce moment-là, au moment où les chaînes vont tomber des mains et des pieds de Paul, nous entendons que ce geôlier veut se donner la mort. Pourquoi se donner la mort ? Parce que dans le monde antique et dans le monde romain en particulier, si un geôlier laissait partir par négligence un prisonnier, il devait lui-même subir la peine que devait subir le prisonnier. Ou ainsi donc, Paul a d'abord reçu la bastonnade, mais nous apprenons que cela ne devait pas s'arrêter là et que Paul et Silas étaient bien condamnés à mort. Mais pourquoi les condamner à mort ? Certes, une synagogue n'avait pas été autorisée et certes, nous savons que dans l'Empire romain, toutes les religions sont licites. Oui, si elles sont licites, mais on n'avait pas le droit d'en faire la promotion. Et Paul a annoncé ouvertement cela. Et d'autre part, nous sommes dans ces villes qui sont déjà loin de Rome, mais dans lesquelles l'empereur commence déjà à vouloir instituer à cette époque-là le culte impérial et d'une certaine façon tomber dans une certaine forme d'idéologie en refusant toute autre forme de religion. Cela annonce déjà les persécutions qui auront lieu plus tard dans tout l'ensemble de l'Empire romain. Alors, saint Paul et Mille, nous l'avons entendu en prison, il mérite la mort, il a été libéré, mais cet homme a bien compris que c'était l'œuvre de Dieu. Et comme l'homme qui se situait au pied de la croix à la mort du Seigneur a reconnu que c'était Jésus qui était vraiment le Fils de Dieu, à ses signes, et simplement à des signes, cet homme va se convertir ainsi que toute sa maison. Alors, demandons par l'intercession de la prière de ce geôlier, par l'intercession de saint Paul, nous aussi, de savoir profondément ouvrir notre cœur à la bonne nouvelle. Puissons-nous annoncer l'Évangile comme saint Paul, même si parfois cela entraîne pour nous certaines difficultés, certaines oppositions de la part de nos contemporains. Puissons-nous être dans la joie d'annoncer l'Évangile aux hommes de bonne volonté. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. l'Évangile de l'Évangile sur l'Évangile